L'actualité est toute fraîche, j'ai l'ai reçu cet après-midi, j'avais envie de vous la partager parce que je trouve ça plutôt fort et aussi très intéressant. Ça montre qu'aujourd'hui la cyber a largement dépassé nos cieux de maison, d'entreprise, mais c'est aussi en train de tripatouiller un peu la voie lactée. Alors d'ailleurs pour ceux qui ont participé à ma conférence ce matin pour l'entreprise Barracuda, où on a parlé du NIS2, donc cette nouvelle norme européenne dédiée à la cybersécurité, et bien dedans il y est inclus aussi l'espace. Et pourquoi je voulais vous en parler, j'ai eu l'actu ce matin, Thales, société qu'on ne présente plus, un géant des technologies de la cybersécurité et de tout ce qui va autour du bip bip ? Toujours est-il qu'ils ont réalisé une première mondiale, et oui, cette première mondiale a été de prendre le contrôle d'un satellite proposé en démonstration par l'agence spatiale européenne. Alors bien sûr ils n'ont pas été vous taper un satellite dans le ciel, voilà, et on ne va pas non plus déconner, mais il faut savoir que les 26 et 27 avril à Paris, à la station F, il y a eu une compétition d'ethical hacking autour de la cybersécurité dans l'industrie spatiale. Et donc les hackers éthiques de Thales, entre autres, ont participé à cette compétition, sauf qu'eux ont gagné, en tout cas ils ont gagné de quoi ? La prise de contrôle, eh bien, d'un satellite de démonstration, eh bien, de l'ESA. C'est complètement fou, hein, de se dire que, eh ben voilà, ça aussi, ça se hack d'une manière, euh, ben voilà, on n'est pas obligé d'avoir un satellite dans lequel on est dedans et on va tripatouiller, non, non, l'informatique permet potentiellement, eh bien, de perturber un satellite à qui on pourrait demander de tomber, d'aller voir ailleurs s'il se trouve, par exemple, dans le soleil, ou peut-être potentiellement intercepter des communications, des informations passant par là. Bref, l'équipe de sécurité offensive de Thales a réussi ce joli coup de maître. Je trouvais intéressant de vous en parler, parce que, ben voilà, hein, la cybersécurité ne touche pas que les ordinateurs, les serveurs, le cloud, les voitures, les frigos, les téléphones, non, hein, ça touche aussi un petit peu ce qui peut potentiellement se passer au-dessus de nos têtes. Bon ben voilà, bravo !